Il voulait briguer un cinquième mandat, il n'ira finalement pas au bout du quatrième face à la contestation de la rue. La présidence fait savoir qu'Abdelaziz Bouteflika va quitter le pouvoir. Le président algérien va démissionner avant le 28 avril, l'échéance de son mandat actuel. Mais pour la plupart des manifestants comme Nazé, le compte n'y est toujours pas. Il ne faut pas crier victoire, ce n'est qu'une bataille de gagner, ce n'est pas la guerre. Aujourd'hui on demande aussi le changement de système, pas uniquement le président. Ce qui veut dire avoir un nouveau souffle, donner la voix aux jeunes, la participation aux jeunes aussi, dans un nouveau gouvernement, pour avoir plus d'espoir. Plus d'espoir et du changement à la tête du pouvoir, même si ces manifestants estiment ne pas encore avoir obtenu gain de cause. La colère qui s'exprime pacifiquement dans la rue a déjà fait bouger les lignes, comme l'ont constaté Marie-Régnier et Nicolas Ropère, les envoyés spéciaux d'RMC en Algérie. Un café bruyant, fin de matinée, derrière le comptoir Mourad. Je vous invite à voir quelque chose. Depuis quelques semaines, il est lui-même surpris, il ne reconnaît plus son pays. Ben c'est la fête. Les gens sont plus à l'aise, plus ouverts. La frustration commence à partir. Je crois qu'elle ne va pas revenir. Un vent nouveau souffle sur l'Algérie. Au milieu d'un parc, on entend soudain une vieille sono qui grésille. Sous les arbres, une cinquantaine de personnes tentent d'imaginer l'après-Bouteflika. Je n'ai jamais fait ma carte électorale. Mais maintenant, c'est le contraire, c'est une évidence. Les prochains élections, j'irai voter. C'est la réelle victoire qu'on a eue pour le moment. Dans les parcs, dans la rue, le peuple algérien n'a plus peur de s'exprimer. Comme ici, sur ces murs, où des jeunes sont en train de peindre des slogans politiques. On a exprimé notre colère, mais en même temps, on s'est sentis libres de réécrire sur les murs, de dessiner. Mais avec la paix et la liberté. Une liberté que les passants avaient presque oubliée. Maintenant, j'ai vraiment de l'espoir. Quand je vois ces jeunes s'exprimer de cette façon, de façon aussi claire et aussi importante, moi, j'ai vraiment confiance. Plus aucun retour en arrière ne sera possible, préviennent en chantant ces jeunes.